Alors, numéro 1, qu'est-ce que l'impact investing ? Dans l'univers des investissements, vous aurez à peu près 80% aujourd'hui des investissements qui sont des investissements traditionnels, qui se focalisent essentiellement sur le financier. Et puis vous avez aujourd'hui 20%, et ça grandit tous les jours, qui vont essayer de vous donner ce petit plus, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec votre argent ? À quoi est-ce qu'il va servir derrière ? On va essayer de voir quel est l'impact de votre investissement, d'accord ? Alors, dans ces 20%, aujourd'hui, vous avez un peu de tout et de n'importe quoi, on va vous parler de l'ISR, de l'ESG, des techniques d'exclusion, des testing class, des thématiques, des green bonds, etc. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle en gros la finance durable, mais retenez que c'est vous qui devez savoir où vous voulez passer le curseur. C'est simplement, du moins, au plus d'impact. Il y a un point d'inflexion qui sépare deux techniques, en deux techniques, ce type d'investissement. La première technique qui couvre la plus grande partie de ces investissements sont en fait des techniques qui vont exclure les effets négatifs, ou qui vont limiter les effets négatifs. On va exclure du tabac, on va exclure le jeu, etc., etc. Ou on va choisir, dans, je ne sais pas moi, le secteur du bâtiment, tous ceux qui se comportent le mieux. Et donc, on va en faire un fonds, un fonds qui va vous permettre de polluer moins que les autres. C'est déjà pas mal, mais si vous allez encore plus loin, vous allez sur l'impact investing. Et l'impact investing, c'est quoi ? C'est investir exclusivement dans ce qui crée du positif. Donc, plutôt que limiter le négatif, on va créer du positif, c'est-à-dire des investissements exclusivement dans l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'impact investing. Alors, comment faire pour le reconnaître quand on vous propose un investissement ? C'est assez simple. Il y a plusieurs critères pour l'impact investing, mais en gros, retenez deux choses. Première chose, il faut que votre argent soit isolé, et pas qu'il soit dilué dans un grand paquet. Non, il faut qu'il soit isolé pour financer exclusivement les projets qu'on vous promet que votre argent va financer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'aller voir quels sont les projets qui sont derrière. Est-ce que, véritablement, ils vont créer de l'impact ? Et comment est-ce qu'on va vous montrer qu'on crée de l'impact ? Avec une mesure d'impact. D'accord ? Donc, il faut que le porteur de projet, ou la personne qui vous propose cet investissement, soit capable de vous expliquer comment il va mesurer son impact. Donc, si vous voulez faire de l'impact investing, c'est assez simple. Cherchez quelque chose qui vous offre plus que du financier, et qui, un, vous garantit que votre argent est isolé, traçable, et deux, vous propose une mesure d'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada